Effectivement, une des pratiques intéressantes que j'ai pu vérifier par moi-même, alors ça se passe avec certaines prêtresses et pas avec d'autres parce que ça dépend des orientations des femmes. Il y a des femmes, on va dire, plus concrètes, plus enracinées à la terre, plus matérialistes. Et puis, il y a d'autres qui sont plus mystiques. Mais lorsqu'il y a certains rituels qui sont faits, on peut, lorsqu'il y a la fusion de ces deux corps d'énergie, lorsqu'elle est réussie, avoir accès à cette énergie cosmique qui est en dehors du temps et de l'espace et ainsi pouvoir aller des miroirs magiques d'ailleurs aussi, voyager à travers le temps et l'espace. C'est extrêmement intéressant et j'ai réussi avec succès à faire plusieurs de ces opérations. Ce qui est assez extraordinaire. Pardon, je suis obligée de vous poser la question. Donc, vous avez voyagé dans le temps et l'espace ? Voilà. Alors, pas de manière physique, je le précise. C'est-à-dire, ce sont ce qu'on appelle vulgairement des voyages astraux. En fait, ce qui se passe, c'est qu'après avoir fait les rituels, il y a un moment de détente et dans lequel on se focalise à l'intérieur du miroir magique. On s'endort, mais on s'endort dans un état spécial qui est une espèce de rêve éveillé. C'est-à-dire qu'on s'endort, puis on rêve, mais on rêve de soi-même, on rêve de son corps, on rêve du miroir magique et on rentre dans le miroir magique à ce moment-là. C'est à ce moment-là que la porte, parce qu'un miroir, c'est une porte, porte dans l'invisible, dans l'au-delà, on se projette, à condition qu'on ait subi les entraînements antérieurs, parce qu'on n'y arrive pas comme ça, c'est un long entraînement, on se projette, on est aspiré dans un espèce de vortex, en spirale de lumière, et au bout de ce tunnel de lumière, on commence à voir des scènes. Alors au début, c'est très difficile, comment dire, de contrôler ce qu'on voit, parce que ça défile à toute vitesse. C'est une série de flashs, d'images très très rapides, mais avec un peu d'entraînement, ou même beaucoup d'entraînement, on arrive à ralentir le flux temporel, et on se trouve projeté à l'intérieur de scènes, mais d'une extraordinaire précision, comme si c'était la réalité, mais à une époque différente. Alors soit dans le passé, plus ou moins lointain, soit dans le futur. Pour moi, c'est plus facile d'aller dans le passé, mais j'ai été plusieurs fois dans le futur. Et donc, on voit des... Alors ce qui est étonnant, c'est le détail, même l'aspect extrêmement quotidien des scènes qu'on peut voir, et des choses qui nous surprennent, nous, moi, ça m'a tellement surpris qu'ensuite j'ai dû faire des recherches historiques pour savoir si ce que j'avais vu était simplement le fric de mon imagination, ou bien si j'étais véritablement le témoin de quelque chose qui avait pu exister, qui aurait pu exister. Et souvent, à ma grande surprise, ça a été le cas. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne pouvais pas savoir, que je ne connaissais pas, que j'ai vues. Dans ses projections astrales, en lisant ses mémoires akashiques, si vous voulez, à ma grande stupéfaction, que tous les détails que j'avais vus étaient authentiques et vrais, que je n'avais pas pu les imaginer. Donc, c'est absolument fascinant, amusant, intriguant. Mais moi, ça m'a appris surtout une chose, c'est que le temps est une illusion. Le temps n'existe pas vraiment. Il existe dans notre monde lié à la matière, mais en fait, disons, dans une autre dimension, on va dire ça, dans une dimension plus énergétique, il n'existe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada